Merci papa Jésus je t'aime Jésus je t'aime Jésus je t'aime De tout mon coeur je t'aime Jésus prie je t'aime De toute ma vie je t'aime Jésus prie je t'aime De tout mon coeur je t'aime Oh 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 L'agneau des dieux je t'aimais Les tout puissants je t'aimais Oh 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 Je t'aimais Seigneur L'agneau des dieux je t'aimais L'agneau des dieux je t'aime L'agneau des dieux je t'aime Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si vous voulez avoir une explication par rapport à un songe, par rapport à l'enseignement, vous avez la parole, mes bien-aimés. S'il n'y en a pas, on entre directement dans notre enseignement. On n'entend pas assez. D'accord. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça va? Oui, merci beaucoup. D'accord. Ok, gloire à Dieu. Parce que Nicole a réclamé, elle ne m'entendait pas bien. D'accord. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions et il n'y a pas aussi, voilà, je pense qu'il n'y a pas une préoccupation quelconque. Donc, nous attaquons directement notre enseignement. Mes frères et sœurs, j'enlève l'écouteur. Vraiment, je suis entré de vous supplier par les compassions de notre Seigneur et Sauvé Jésus-Christ, de suivre cet enseignement, mes bien-aimés, avec acuité. Vraiment, utilisez les oreilles de l'esprit. Suivez-moi attentivement parce que c'est un sujet qui demande d'abord vraiment un certain niveau de connaissance de la parole. Mais on n'a pas le choix, mes bien-aimés, je sais, déjà comme on partage là la parole, j'essaie un peu de comprendre déjà le niveau de chacun parmi nous. Mais ce sujet, c'est vraiment un sujet prophétique. Je crois que je serai moins dans la doctrine, bien que je vais aussi exhorter, je vais aussi donner quelques exhortations, encouragements. Mais c'est vraiment un sujet beaucoup plus prophétique. Les livres que nous voulons exploiter, c'est un livre, mes bien-aimés, au fait auquel se trouvent beaucoup de symboliques. Donc, il y a beaucoup de symboles dans ce livre. Alors, les symboles qui se trouvent dans ce livre demandent l'interprétation, c'est-à-dire l'explication de ces symboles. On va les retrouver toujours au-dedans, dans les écritures. Donc, on va chercher d'autres témoins, rassembler d'autres écritures. Comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 16, La Bible dit, lisez les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera des défauts, ni l'un ni l'autre ne manqueront. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est-à-dire, tout est dans la parole, tout se trouve dans les écritures. Les livres d'Apocalypse, il y a certaines choses que vous lisez, l'explication ne se trouve pas là-bas. Il faut aller trouver Daniel, il faut aller trouver Esaïe, il faut aller chercher Job, il faut aller... C'est comme ça, ces livres. Donc, ça demande un certain niveau de connaissance. Alors, si vous êtes distrait, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Donc, mes bien-aimés, suivez-moi vraiment très attentivement. Prenez vos calepins, prenez vos Bibles, notez des points. Et si vous avez des questions, s'il y a un point que vous n'avez pas compris, mes bien-aimés, je suis là pour vous. Je crois que quand vous allez pouvoir recevoir la parole, vous allez poser votre question. Donc, ne vous dérangez pas si je suis un peu vite ou long, je ne sais pas, pour pouvoir noter peut-être les versets. Donc, soyez tranquille, je vous enverrai comme d'habitude les liens de la vidéo et vous pouvez, mes bien-aimés, noter les passages, ou soit réécouter pour pouvoir saisir la pensée de Dieu calmement. Alors, nous attendons directement notre sujet. Donc, nous parlons sur les sept sceaux qui se trouvent dans les livres d'Apocalypse, chapitre 6. Donc, chapitre 6, nous allons exploiter le chapitre 6, le chapitre 7 aussi par la grâce de Dieu, le chapitre 8. Donc, tous les trois chapitres, nous allons l'exploiter. Nous allons vraiment lire, mes bien-aimés, mais nous allons aller petit à petit, mes bien-aimés, pour pouvoir dénicher la pensée de Dieu cachée dans ce livre à ce qui, par rapport au sept sceaux. Alors, notre sujet, nous sommes en train de parler sur l'eschatologie. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans les productions. Donc, comme je l'ai dit, vraiment, je ne vous en sais plus. J'insiste, je sais pourquoi j'insiste, de me suivre avec Acuité. Donc, soyez vraiment très attentifs, s'il vous plaît. Nous parlons sur l'eschatologie et la prophétie. Alors, peut-être, c'est de nouveau ce mot, pour certains. Peut-être, vous ne connaissez pas ce mot, l'eschatologie. Peut-être, vous avez la compréhension par rapport à la prophétie, mais l'eschatologie, pour certains, peut-être, c'est un mot nouveau. L'eschatologie, au fait, veut dire quoi? L'eschatologie, vient du mot grec, vient du grec, plutôt. C'est un terme grec qui veut dire tout simplement eschatos. Eschatos, en français, veut dire finalité. Ou la fin. Donc, les logos, ça parle de la science. Donc, l'eschatologie, c'est une science qui étudie des événements du temps, de la fin. Donc, c'est ça ce que vous pouvez retenir sur l'eschatologie. L'eschatologie, c'est une science. C'est-à-dire, cette science, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Même les païens. Et quand je dis tout le monde, même les païens peuvent le faire. L'eschatologie, là. Parce que beaucoup aussi l'étudient. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas des chrétiens, mais qui font des calculs par rapport aux événements du temps de la fin qui tombent aussi exacts. Par rapport à cette science. Parce que l'eschatologie, c'est une science. C'est une branche qui se trouve dans la théologie. Ceux qui font la théologie. Et dans la théologie, on parle de l'eschatologie. Donc, beaucoup, voilà, beaucoup les savent. Ceux qui ont fait de la théologie connaissent bien ces mots, ces termes. Alors, l'eschatologie, comme je viens de le dire, je réitère. L'eschatologie, vient du mot grec, veut dire skatos. Donc, c'est-à-dire la finalité ou la fin. L'élogos de ce mot, ça parle de la science. Donc, c'est-à-dire l'eschatologie, c'est une science qui étudie. Donc, c'est une science dont on fait les études sur les événements du temps de la fin. Je vous demande à tous, mes bien-aimés, il faut craindre Dieu. C'est pour cela, nous, les évangélistes, de tels comportements, on est direct. Vous voyez? Ce que nous sommes en train de faire là, le Saint-Esprit est là. On n'utilise pas souvent les mots malédiction pour pouvoir peut-être ne pas déranger, léser certaines personnes. Mais de tels comportements, il n'y a pas la bénédiction. Vous voyez? Parce qu'on est en train d'affliger le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Nous sommes réunis là pour le Seigneur. C'est-à-dire, quand nous sommes dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, craignons Dieu. Il est là. Évitons des dérangements, évitons des mouvements inutiles. Dieu est là. Il est là. On ne le voit pas, mais il est là. Il faut craindre Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas une hypocrisie, mais c'est une vie. Il faut manifester cela. Regardez comme ça. Voilà. Ce n'est pas bien. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Quand nous sommes dans la prière, mes bien-aimés, nous sommes dans la prière. Si vous n'êtes pas disposé, vous pouvez peut-être, vous fermez peut-être votre micro. Vous pouvez aller se soulager. Vous pouvez faire autre chose pour ne pas déranger les autres. C'est très important. Vous voyez? Mais quand vous laissez le micro comme ça, et puis il y a des bruits qui entrent. Maintenant, ce qu'on est en train de faire là, c'est gâchis. Ce n'est pas bon. Craignons le Seigneur, s'il vous plaît. Changeons nos comportements. Craignons Dieu. Et c'est le but de ce que nous sommes en train de faire en direct ici. Nous devons changer nos comportements. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Vous voyez? Quand nous sommes dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, ton attitude compte. Je l'ai dit tout à l'heure. On entend des choses entre les mains du Seigneur. Mais avec de tels comportements, quel est ce Dieu qui va vous bénir comme ça? Regardons maintenant tout le temps que nous avons perdu. On perd les fils parce que, voilà, ce n'est pas bien craignant Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, on va parler après. Ici, nous sommes pour le Seigneur. On chante pour le Seigneur. On prie le Seigneur. Tout ce qui est à nous, après. La Bible dit, chaque chose a son temps. Vous pouvez peut-être aller boire de l'eau, peut-être se soulager. Vous mettez peut-être votre micro en mode silencé pour ne pas gêner les autres. Sinon, ça ne sera pas une bénédiction pour vous devant le Seigneur. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Si ça vous choque, je suis désolé, vraiment pardonnez-moi. Mais, j'avais envie, vraiment, de vous dire la vérité. Voilà. Craignons le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, voilà. Je suis en train de parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'eschatologie. Et sur la prophétie, comme je l'ai dit, l'eschatologie vient du terme grec. Cela veut dire, tout simplement, finalité ou la fin. Alors, par rapport, selon les logos, on utilise, on parle de la science. C'est-à-dire, c'est une science, l'eschatologie, c'est une science. Et cette science, c'est une science qu'on fait l'étude sur les événements du temps de la fin. C'est-à-dire, l'eschatologie touche beaucoup plus le futur. Cela parle des événements du temps de la fin. Prenons, par exemple, ceux qui font la théologie. Vous prenez, par exemple, ceux qui ont, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des mayas. Les peuples qu'on appelle mayas aux États-Unis d'Amérique. Qui font des calculs par rapport aux événements du temps de la fin. Par rapport, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu sur les calendriers mayas. Et, ils disent des choses aussi qui se réalisent. Voilà. Il y a quelques, je peux dire, quelques prophéties, entre guillemets, que les mayas ont données, qui se sont réalisées. Ces études-là, ils ont fait ça par rapport à cette science qu'on appelle l'eschatologie. Et beaucoup aussi les font. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'eschatologie. Alors, nous parlons sur l'eschatologie et sur la prophétie. Alors, la prophétie, il y a une petite différence entre la prophétie et l'eschatologie. Suivez-moi bien, mes bien-aimés. Avant de toucher le set-so, vous devez d'abord comprendre ce qu'on appelle l'eschatologie et la prophétie. La prophétie, il y a une petite différence entre la prophétie et l'eschatologie. La prophétie touche sur les événements passés, les événements présents et les événements futurs. Mais tandis que l'eschatologie ne touche que sur les événements futurs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler du passé dans l'eschatologie. Vous ne pouvez pas parler du présent dans l'eschatologie. C'est-à-dire, quand on parle de l'eschatologie, l'eschatologie ne touche que sur des événements à venir. Mais tandis que la prophétie parle des événements passés, elle touche des événements présents, elle touche aussi des événements du futur. Je vais vous donner, par exemple, quelques cas de figure dans la Bible. Prenons, par exemple, l'Apocalypse, chapitre 3, chapitre 1, verset 3, verset 19. Nous allons lire. Vous allez voir la prophétie, comme je l'ai dit, ça touche sur les événements du passé, présent et puis futur. Regardez ce qu'il dit. On dit, il reste celui qui... Mon frère, si tu peux grandir un peu le format, parce que c'est trop petit, les écrits. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ajoutez un peu, s'il te plaît, mon frère. Pardon. Ajoute un peu. Voilà. Ok, c'est bon comme ça. Merci, mon frère. Regardez ce qui est dit ici. La Bible est dit, « Errez celui qui lit... » Suivez la lecture, mes frères et soeurs. Nous sommes dans l'étude, nous sommes dans l'enseignement. On lit, donc je ne peux pas aller vite, comme on fait l'exhortation ou la prédication. Donc, nous sommes dans l'étude. C'est ça ce qui fait grandir notre foi. « Errez celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie soulignées, les paroles de la prophétie, et qui garde les choses qui y sont écrites. » Cette prophétie dont on parle ici est différente de la prophétie comme étant don de la révélation. C'est différent. Parce que nous avons dans la Bible des prophètes, des dons et des prophètes des ministères. Soulignez cela très bien, mes frères et soeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui donne une révélation, voilà, qui est en train de voir des choses dans la vie des gens, directement, on les surnomme prophètes. Ah, c'est un prophète. Ah, ils disent des choses, voilà. Dieu lui révèle des choses, voilà, donne des révélations au sujet des gens. Non, ce n'est pas du fait que tu es en train d'exercer les dons de la prophétie que tu es un prophète. Dans la Bible, nous avons, bon, je peux dire oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas contredire ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire, nous avons les prophètes des dons et nous avons les prophètes des ministères. Voilà. Celui qui prophétise, pour être clair, celui qui prophétise, c'est un prophète, mais un prophète des dons et non un prophète des ministères. Et quand on parle de la prophétie, nous avons la prophétie comme étant don de la révélation et de la prophétie comme étant les paroles écrites. Comme ici, comme vous êtes en train de voir, on est en train de parler sur les paroles de la prophétie et non sur les dons de la prophétie. C'est différent. Donc, nous avons les paroles prophétiques et nous avons les dons de la prophétie. Retenez ça par cœur. Je peux vous fournir plusieurs écritures, même si vous lisez, par exemple, les écritures des 1 Pierre. Mon frère Sirius, toi, tu restes là, s'il te plaît. Regardez, par exemple, je suis dans 1 Pierre. Je vais vous lire encore un autre témoin. 1 Pierre, chapitre, je crois, c'est dans 2 Pierre, je crois. Écoutez, c'est que l'apôtre Pierre est en train de dire par rapport aux paroles prophétiques. Je vais lire pour vous. Je suis dans 1 Pierre. Je lis à partir du verset, 1 Pierre, chapitre, 2 Pierre plutôt. Notez, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. Il dit, Et nous tenons pour d'autant plus certain les paroles prophétiques. Vous voyez ça? Les paroles prophétiques à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs. Donc, vous voyez, ici, on parle des paroles prophétiques. C'est ça ce qui est écrit ici. Je sais que je suis en train de parler de la différence qui existe entre l'eschatologie et la prophétie, mais j'ai fait un petit crochet pour vous montrer une petite différence qui existe entre les dons de la prophétie et les paroles prophétiques comme étant les dons ministériels. C'est-à-dire, les paroles prophétiques, on les retrouve dans les ministères. Tandis que les dons de la prophétie, tout le monde peut avoir ça. Vous voyez? Même un paillé qui vient de se convertir sans passer même par l'eau de baptême peut recevoir ses dons. Mais recevoir les ministères, c'est... Au fait, il y a quand même... Il y a quand même des formations que tu dois recevoir pour pouvoir quand même devenir ministre de Dieu. Bien que les ministères aussi, c'est un don, mais c'est un don où tu dois passer par la formation. Alors, regardez ce qu'il dit. On dit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors maintenant, dans les versets directement, 19. Regardez maintenant ici, je vous ai dit que la prophétie touche sur ce qui a été, sur ce qui est et sur ce qui sera. C'est ça la prophétie. Tandis que l'eschatologie n'est tout ce que des événements à venir, futurs, tout simplement. Alors, regardez, ici on dit quoi? Écris les choses que tu as vies. Regardez, la suite on dit, celles qui sont, vous voyez, présentes, et celles qui doivent arriver après elles. Vous voyez ça? C'est ça la prophétie. Donc, la prophétie parle des choses qui sont, des choses qui seront. Je vous donne encore une autre étude. Parce qu'ici, on a des temps, on a le présent et le futur, mais regardez les passés. Nous sommes dans Apocalypse, toujours 17, verset 9. On va lire Apocalypse, chapitre 17, verset 9. Nous sommes entrés dans les petits à petits, nous sommes dans les traductions. Allons petit à petit, vous allez comprendre cet anciennement, mes frères et sœurs. Allons petit à petit, Apocalypse 17, verset 9. Regardez ce qui est écrit ici. Regardez, la Bible dit quoi? C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept sceaux sont, les sept sceaux, regardez, les sept têtes plutôt, sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. ce sont aussi les cinq rois. Allons-y, mon frère Cyril. Les cinq rois, on dit quoi? Les cinq rois, cinq sont tombés. Vous voyez les passés? Cinq sont tombés. Ici, nous sommes dans les passés composés. Donc ici, quand on dit cinq sont tombés, on parle des royaumes qui sont passés. Parce que ce sont des rois qui ont dirigé. D'abord, ici, les cinq rois dont on parle, il y a un roi qui avait dirigé la Syrie, l'Egypte, les Babylones, les Medes et les Perses, les Grecs, la Grèce aussi. Donc quand on parle des cinq sont tombés, ce sont des royaumes qui sont passés, les royaumes qui étaient dirigés par ces rois. Donc vous voyez que la prophétie tous les passés, on dit un existe, le présent, et l'autre n'est pas encore venu, mais quand il sera venu, vous voyez, trois temps. Donc la prophétie tous les passés, tous les présents et tous le final. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, mes frères et sœurs. Donc c'est-à-dire, dans la prophétie, nous avons trois temps. Quand je parle de la prophétie, je parle de la prophétie comme étant les paroles prophétiques ou comme étant la prophétie comme étant ministère. Ça, c'est très important de souligner. Alors, nous sommes en train de parler, mes frères et sœurs, nous sommes en train d'expliquer que dans la Bible, vous devez comprendre que ce livre dont on parle sur le livre de l'Apocalypse, vous devez comprendre aussi, connaître aussi un peu l'histoire, par exemple, de ce livre, c'est-à-dire l'auteur qui a écrit ce livre. parce que beaucoup de chrétiens, je ne sais pas si parmi nous ici, il y a quelques personnes qui s'intéressent de lire ce livre. Je ne sais pas. Peut-être quand vous fêtez votre Bible, vous passez seulement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'intéressent vraiment à lire l'Apocalypse. Il y a beaucoup de chrétiens, les livres de l'Apocalypse ne l'intéressent pas. Et il y a certaines chrétiens qui ne savent même pas l'auteur, celui qui a écrit ce livre. Voilà pourquoi, pour pouvoir bien introduire notre enseignement, nous sommes commencé par là. Et nous allons parler aussi de l'auteur. Qui a écrit ce livre de l'Apocalypse? L'auteur de ce livre, qui a écrit ça? Alors, pour ne pas aller loin, la réponse se trouve dans Apocalypse chapitre 1er. Allons dans l'Apocalypse chapitre 1er. L'auteur de ce livre, celui qui a écrit ces 22 chapitres qu'on retrouve dans ce livre. Regardez, nous allons découvrir il était quel apôtre? Parce qu'il fait partie des apôtres de Jésus-Christ. Regardez ce qui est dit ici. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur. Continuez, mon frère Syrie, à son serviteur qui? Jean. C'est-à-dire, l'auteur de ce livre, celui qui a écrit ce livre, mais bien aimé, gardez ça par cœur, c'est l'apôtre Jean. Mais le Seigneur avait plusieurs apôtres qui s'appelaient Jean. Nous avons Jean, frère de Jésus. Nous avons Jean qui était frère de Jacques. dont nous avons au moins, le Seigneur avait des disciples qui s'appelaient Jean. Alors, qui est ce Jean qui avait écrit ce livre? Alors, l'apôtre qui a écrit ou les disciples qui a écrit ce livre, c'était les disciples que Jésus aimait beaucoup. Les disciples qui posaient sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. si vous lisez bien l'Évangile de Jean, vous allez voir ses disciples que le Seigneur aimait beaucoup et souvent, il avait l'habitude selon l'Évangile de Jean de poser sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes en train de dire cela? Parce qu'il y a certains termes qu'on retrouve dans les livres d'Apocalypse qui sont dans les livres d'Apocalypse, on les retrouve dans l'Évangile de Jean. Il y a certains termes qui sont semblables. Nous avons par exemple les termes comme paroles pour désigner le Seigneur. Termes comme paroles. Prenons par exemple si vous lisez on ne va pas lire je vous donne seulement les passages vous allez vérifier pour gagner du temps. Si vous prenez par exemple Jean chapitre 1 verset 1 on présente le Seigneur dans Jean chapitre 1 vous lisez même le verset 14 comme étant la parole. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 19 verset 13 là-bas on présente encore le Seigneur comme étant la parole. Vous voyez? Un autre terme témoin si vous lisez dans Jean chapitre 5 verset 32 on nous parle des témoins on parle des témoins fidèles comme le Seigneur comme étant témoin. Dans l'Apocalypse aussi chapitre 1 verset 5 on lui présente aussi comme étant témoin fidèle. Si vous prenez encore un autre terme Agnon quand Jésus-Christ venait d'être pour se faire baptiser chez Jean Baptiste Jean l'a présenté l'Apocalypse Jean l'a présenté il dit Jean Baptiste il disait quoi? Voici l'Agnon de Dieu qui hôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ Jean comme l'apôtre de Jésus a présenté Jésus il dit Jésus-Christ était l'Agnon qui hôte le péché du monde. Et si vous lisez encore les livres d'Apocalypse chapitre 5 verset 6 à 8 vous allez voir là-bas on présente encore Jésus comme étant l'Agnon. Et c'est cela qui approuve suffisamment que l'auteur de ce livre c'est le disciple que Jésus aimait beaucoup qui s'appelait l'Apocalypse c'est-à-dire celui qui a écrit l'Évangile et c'est le même apôtre qui a écrit aussi ce livre des révélations que nous appelons dans un autre langage Apocalypse Donc retenez ça par cœur c'est l'Apocalypse c'est-à-dire quand vous lisez l'Évangile de Jean l'auteur de ce livre c'est le même auteur qui a écrit ces 22 chapitres du livre d'Apocalypse Alors les lieux et datent de sa rédaction c'est-à-dire le lieu et la date des rédactions c'est-à-dire là où l'apôtre avait écrit les lieux où il avait écrit ce livre et nous allons ça je vais vous parler d'après l'histoire parce qu'il y a quelques écrits nous allons lire quelques passages mais d'après l'histoire j'ai pris quelques textes comme j'avais fait avec des coutines c'est-à-dire d'après l'histoire on dit ceci Jean raconte qu'il se trouvait dans l'île de Patmos comme on a lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 1er verset 1er on dit Jean raconte qu'il se trouvait dans l'île de Patmos quand cette vision lui fit accorder cette île est située près de la Turquie actuelle Turquie actuelle dans la mer de Hégé où Jean s'était réfugié donc c'est-à-dire l'île de la rédaction c'est l'île de Patmos vers le Turquie actuelle donc près de Turquie actuelle on dit c'était dans l'île de Patmos vers la mer qui s'appelait la mer Hégé et c'est là où Jean s'est réfugié pour pouvoir voilà et c'est là où il a reçu en fait la révélation de pouvoir faire la rédaction de ses livres et c'était dans quel contexte on dit le contexte étant celui de la persécution parce qu'il s'est réfugié donc il avait foui parce qu'on persécutait les apôtres on tuait les apôtres on dit c'était étant celui de la persécution de l'empéraire Néron qui venait de faire périr à Rome les deux apôtres de Jésus c'est-à-dire Pierre et Paul Jean écrivait c'est-à-dire la circonstance où l'apôtre Jean avait écrit c'est-à-dire Dieu lui avait accordé cette révélation pour pouvoir écrire ses livres c'était dans ces contextes c'est-à-dire dans ces circonstances c'est-à-dire on a décapité Pierre on a décapité Jean et c'était par rapport à cette circonstance que Jean écrivait et qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il disait Jean écrivait aux chrétiens pour les réconforter il s'adressait notamment aux églises d'Asie qu'il avait sous son autorité parce que la plupart de ces églises furent bâti par Paul aux environs des années 60 à 60 j'avais lu un texte on dit la dernière les dernières la dernière lettre que l'apôtre Jean avait envoyé aux églises de l'Asie minère c'était vers 95 c'est-à-dire c'était vers 60 à 95 donc c'est-à-dire c'était par rapport à cette circonstance quand on a tué Paul et Pierre ont été décapités par l'empéré qui s'appelait Néron donc vers 60 62 et l'apôtre Jean les églises ces églises-là les sept églises de l'Asie minère c'est-à-dire l'église d'Éphèse l'église de Smyre l'église de Thyatire l'église de Pergame l'église de Philadelphie l'église de Sardes l'église de l'Odyssée c'était des églises qui étaient bâties selon l'histoire par l'apôtre Paul alors les crétés de ces églises étaient affligés étaient abattis quand ils ont appris la décapitation de cet homme de Dieu l'apôtre Paul parce qu'il était leur papa quant à la foi ils étaient dans la tristesse et Jean pour pouvoir réconforter pour pouvoir remonter la morale de ces chrétiens comme il était aussi un prophète en priant le Seigneur le Seigneur lui a donné toutes ces révélations pour pouvoir édifier ces chrétiens réconforter ces chrétiens par rapport aux choses qui étaient qui sont et qui doivent arriver et c'était dans ce contexte là que l'apôtre Jean avait rédigé ces livres la Bible l'histoire dit à cette époque il y avait la persécution et Paul fut amené arrêté c'est pourquoi le livre d'Ephésiens chapitre 4 verset 1er il dit je vous exhorte donc moi les prisonniers dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée donc le bien-aimé qui a mis cette histoire sur un document il a évoqué même les chrétiens d'Ephésiens chapitre 4 les circonstances par lesquelles l'apôtre avait écrit envoyé cette lettre aux Ephésiens l'apôtre Paul était en prison vous voyez il était en prison et il a fait une lettre il a envoyé pour pouvoir réconforter les chrétiens de ces temps-là alors j'avais fait quelques recherches aussi pour pouvoir voir si c'est que l'histoire renseigne par rapport par rapport à cette histoire c'est-à-dire l'apôtre Paul c'est lui qui a bâti ces églises cette église qu'on retrouve dans les livres d'apocalypse chapitre 2 chapitre 3 je lis quelques passages où on voit les traces de l'apôtre Paul dans ces églises et cela s'avère aussi vrai par rapport à ces textes j'aimerais qu'on lise ça ensemble pour pouvoir avoir quand même quelques lumières parce que on voit les traces de l'apôtre Paul dans trois églises de l'Asie minère alors lisons actes des apôtres chapitre chapitre 19 verset premier virgule dixième actes des apôtres chapitre 19 verset premier à dix nous sommes dans actes chapitre 19 verset premier on saute on va lire les versets dixième actes des apôtres voilà actes voilà voilà merci mon frère pendant qu'apolos était à corinthe Paul après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie soulignez l'Asie parce que les sept églises qu'on retrouve les sept églises de l'Asie minère c'est à dire qu'on retrouve dans l'apocalypse chapitre 2 chapitre 3 c'était les églises qui se trouvaient en Asie toutes ces églises c'était en Asie alors ici on retrouve Paul en Asie la Bible dit l'apôtre Paul après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie arriva à Éphèse et a raconté quelques disciples mon frère Syrie et a raconté quelques disciples et leur dit avez-vous réussi bon on saute on prend le verset 10 on prend le verset 10 regardez ce qui est dit ici on dit cela dira monte un peu dans le verset 9 pour avoir un peu voilà verset 9 viens monte un peu mon frère verset 8 verset 8 ok ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant combien d'états trois mois il discourit sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient regardez le verset 9 on dit mais comme quelques-uns restés endircis et incrédibles décria devant la multitude de la voix du Seigneur il se retira dès séparant les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un homme d'un nommé Turanus regardons cela cela dira deux ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie juif et grec entendirent la parole du Seigneur donc pendant deux ans l'apôtre Paul a enseigné il était toujours en Asie et il était où il était à Éphèse or si vous lisez les premières églises dans les livres d'Apocalypse c'est l'église d'Éphèse vous comprenez le premier reproche c'est-à-dire quand le Seigneur vient reprocher la première église que le Seigneur a reproché c'était l'église d'Éphèse or ici l'apôtre Paul on les retrouve entrés dépréciés il a fait deux ans dépréciés où à Éphèse et bien évidemment il avait circulé quand même quelques villes parce que toutes ces églises là se trouvent dans des villes et il a fait pendant des ans l'apôtre Paul ne faisait que sillonner dans des villes qui se trouvaient en Asie pour pouvoir évangéliser donc ici on peut confirmer on peut dire que c'est l'apôtre Paul qui a bâti ces églises on retrouve encore l'apôtre Paul est entré de dire quelque chose à l'église de l'Odyssée prenons Colossiens chapitre 2 verset 1er Colossiens chapitre 2 verset 1er ici l'apôtre Paul est entré d'exopter l'église de l'Odyssée Colossiens chapitre 2 verset 1er suivez mes bien-aimés vraiment ce que nous sommes en train de faire c'est très important mes bien-aimés pour notre foi parce qu'il faut comprendre aussi l'histoire et les traces des apôtres ce que nous voulons partager par rapport à ces livres c'est très important il faut comprendre qu'avoir un peu l'histoire dans la tête ça va nous aider à pouvoir bien marcher voilà ici regardez ce qui est dit la Bible dit je veux en effet que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont où ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la serre donc les combats que l'apôtre Paul menait c'était pour l'église de l'Odyssée allons dans les versets 4 mon frère Cyril regardez ce qui est dit dans les versets 4 non chapitre 4 plutôt allons dans les chapitres 4 rapidement pardon mon frère chapitre 4 on va lire les versets 13 verset 15 à 16 Colossais toujours chapitre 4ème verset 13 verset 15 à 16 regardez ce qui est dit car je lui rends les témoignants qu'il a une grande solitude pour vous pour ceux de l'Odyssée donc celui qui est en train de parler ici c'est Paul c'est lui qui a écrit cette lettre à l'église de Colosse il dit pousser de l'Odyssée et pousser de Diérapoli je lis le verset 15 regardez ce qui est dit saluez les frères qui sont à l'Odyssée ni femme et l'église qui est dans sa maison lorsque cette lettre aura été lue chez vous faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de l'Odyssée donc c'est à dire il n'y avait pas initiale église à l'Odyssée il y avait aussi plusieurs églises donc l'Odyssée c'était une ville au fait à laquelle se trouvaient plusieurs églises pour cela ici on fait mention des plurialités donc vous comprenez que mes bien-aimés ici on retrouve les traces de la porte et porte dans chacune des églises prenons pour terminer la dernière église c'est l'église de Thyatire Thyatire acte des apôtres chapitre 16 verset 12ème acte des apôtres chapitre 16 verset 12 nous sommes en train de faire une étude ensemble pour pouvoir comprendre celui qui a écrit ses livres au fait celui qui a bâti ses églises que nous allons partager ici sur les sept sceaux ici la Bible dit de là nous allons à Philippe qui est la première ville des districts de Macédoine et une colonie une colonie nous passons quelques jours dans cette ville le jour du sabbat nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous passions qui s'est trouvé un lieu de prière souligner un lieu de prière nous nous assis et nous parlâmes aux femmes souligner cela la porte passadeuse aux femmes qui étaient en train de prier qui étaient en train de prier réunies l'inidèle nommée l'idée marchande de poupe de la ville de Thiatire donc quand on parle de l'église de Thiatire Thiatire était une ville quand on parle de l'église de l'Odyssée l'Odyssée était une ville vous voyez donc les églises qui se trouvait ici j'aimerais même souligner une chose vous savez que dans la bible vous ne verrez vous allez vous allez vous allez trouver nulle part l'église porte le nom comme on voit aujourd'hui les dénominations c'est à dire l'église la main de l'éternel à l'église peine de vie à l'église char de fée dans la bible vous n'allez jamais trouver ça dans la bible les églises portaient les noms des villes vous voyez les noms des villes ça peut porter les noms aussi du quartier auquel se trouve l'église donc ici vous voyez que vous allez lire toute la bible vous n'allez jamais voir que quelqu'un qui avait donné un nom à l'église l'église portait toujours les noms des villes quand on parle de l'église des crêtes c'est à dire comme l'apôtre Paul est en train de dire à Tite il dit je t'ai laissé en crête afin que tu établisses dans chaque église les anciens c'est à dire les églises qui se trouvaient dans cette ville toutes les églises peu importe les nombres on appelait ça les églises des crêtes c'est comme s'il y avait une église mais il y en a plusieurs même dans la ville de l'Odyssée il y avait plusieurs églises dans cette ville il n'y avait pas une église donc même dans la ville de Tiatire il y avait plusieurs églises mais on appelait ça l'église des Tiatire au Saint-Glier donc dans la bible vous ne trouverez nulle part l'église portait les noms aujourd'hui l'église main de l'éternel l'église les bras de l'éternel il n'y en a pas il y a un pourquoi je crois que si le Seigneur nous donne le temps un jour on reviendra pour pouvoir peut-être faire un enseignement là-dessus il y a un pourquoi parce que l'église c'est une femme c'est une femme c'est la femme de quelqu'un vous ne pouvez pas surnommer une femme qui ne vous appartient pas c'est à dire la femme porte toujours le nom de son mari une femme porte le nom de son mari donc vous ne pouvez pas surnommer la une femme d'autrui alors l'église c'est la femme du Seigneur donc si l'église peut porter un nom l'église ne peut porter que le nom de son mari c'est pour cela dans la Bible vous allez voir dans le livre des Corinthiens la porte Paul parle il dit aux ensemblées des saints qui est saint c'est le Seigneur Jésus Christ et l'église porte son nom l'ensemble des saints vous voyez aux ensemblées des saints l'église peut porter de tels noms mais l'église la main de l'éternel l'église quelqu'un qui donne un nom ça n'existe pas donc il faut respecter aussi la doctrine c'est très important alors ça mais bien aimé nous avons vu les traces de la porte Paul dans chaque église donc on peut dire que les sept églises qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 chapitre 2 chapitre 3 c'est la porte Paul qui a bâti ces églises d'après l'histoire ici j'aimerais dire encore un autre point il y a des raisons majeures que ce livre n'est pas facile à interpréter vous savez le livre d'Apocalypse n'est pas un livre mais bien aimé comme un Mathieu comme un Jean comme un Luc n'est pas comparable à ce livre c'est à dire les livres de l'Apocalypse rassemblent tous les livres qu'on retrouve dans la Bible c'est à dire si vous lisez l'Apocalypse vous allez trouver Genèse dans les livres d'Apocalypse vous allez trouver Exode dans les livres d'Apocalypse vous allez trouver tous les livres que ce soit dans la loi que ce soit dans la nouvelle alliance tous les livres sont contenus dans les livres d'Apocalypse parce que vous allez retrouver dans Genèse chapitre 3 on parle de l'arbre de vie quand vous lisez l'Apocalypse vous allez voir on parle aussi de l'arbre de vie il y a beaucoup de choses mes bien aimés qui se trouvent dans l'ancienne alliance que ce soit dans la nouvelle alliance on les retrouve dans les livres livres d'apocalypse alors les livres d'apocalypse c'est un livre qui est un peu difficile à interpréter pourquoi c'est pour des raisons que ce livre n'est pas facile à interpréter les premières la première raison les langages tenus par l'auteur rempli de symbolisme difficile à comprendre par l'intelligence humaine c'est à dire l'auteur c'est à dire la porte les gens les langages qu'il a utilisé c'est un langage c'est vraiment un langage symbolique c'est à dire beaucoup de symbolisme dans son langage est difficile à comprendre des fois son langage avec l'intelligence humaine si vous n'avez pas l'esprit de dieu si vous n'avez pas un certain niveau de connaissance c'est difficile parce qu'il ya trop de c'est de symboles deuxième raison les événements décrits dans ce livre ne sont pas alignés d'une manière chronologique ouais ça c'est la deuxième raison parce que si vous lisez ce livre vous allez voir que ce livre est écrit des manières dont c'est comme si c'est sens dessus dessous si vous lisez par exemple dans apocalypse chapitre premier vous allez voir que on parlait de jésus christ comme étant l'alpha et l'oméga vous allez voir que la suite de ces livres on les retrouvez dans les chapitres chapitres 22 il ya une partie qui se trouve là-bas si vous lisez par exemple l'apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11 on nous parlait d'un d'un on nous parlait de de la bête qui monte de la terre donc c'est un livre qui n'est pas écrit dans l'ordre chronologique c'est vraiment c'est ça la complication c'est ça la souffrance les difficultés de la pouvoir interpréter ces livres mais si vous avez un certain niveau de de connaissance vous avez un niveau mais bien mais par rapport à la parole de dieu en tout cas par l'aide du seigneur vous allez pouvoir avoir la capacité d'interpréter ces livres parce que sinon ce n'est pas vraiment facile si vous n'avez pas un certain niveau de connaissance donc pour pouvoir interpréter les livres d'apocalypse mais bien aimé cela demande il faut beaucoup lire la parole de dieu il faut beaucoup lire il faut vraiment beaucoup 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 lire avoir un certain niveau de la connaissance au cas contraire ça sera difficile très très difficile vous pouvez lire et ne pas comprendre et vous abandonner beaucoup de serviteurs de dieu ne touche pas ce livre pour cette raison il ya trop de symboles ce n'est pas écrit dans l'ordre chronologique et il ya même j'avais l'histoire il ya beaucoup de serviteurs de dieu qui avait remis en question ces livres d'apocalypse donc je vous ai parlé des des certains détails pour gagner du temps alors nous sommes en train de parler sur les sept sauts décrits dans apocalypse chapitre 6 mais j'aimerais ici attirer votre attention mais bien aimé sur les appellations parce que quand on lit prenant par exemple apocalypse chapitre 6 je vais vous faire remarquer quelque chose je suis dans l'introduction nous allons entrer petit à petit dans la profondeur de notre enseignement je suis en train d'évoluer petit à petit regardez mes frères et serres nous sommes juste dans l'introduction regardez apocalypse chapitre 6 verset premier regardez ce qui est dit j'ai regardé quand l'agnon ouvrit un des sept sauts et j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonneur vient je regardais et voici paris un cheval blanc c'est lui soulignez c'est lui celui ici celui qui les montait avait un arc je m'arrête un peu là celui qui les montait ici c'est les cavaliers c'est lui qui utilisait ce cheval blanc et ce cavalier ici s'appelle déjà souligné l'antichrist l'antichrist dans la bible a plusieurs appellations mais j'aimerais avant que je vous montre quelques appellations par rapport à cette entité j'aimerais d'abord vous faire remarquer une petite nuance qui se trouve entre les deux mots qu'on dit dans la bible nous avons les termes anté antéchrist antéchrist et antichrist je réitère je dis dans la bible nous avons un terme par rapport à l'antichrist c'est-à-dire nous avons un terme anté c'est qu'avec et anté christ et antichrist il ya une petite nuance entre ces deux termes antéchrist est selon la selon les grecs selon la traduction grecque veut dire antéchrist c'est avant les christ c'est à dire il vient avant les tristes avant les tristes dans un autre langage on dit c'est au fait c'est celui qui s'oppose l'opposé c'est à dire celui qui s'oppose à dieu ou les remplaça de les remplaça de christ c'est ça ce qui veut dire antéchrist c'est à dire on retrouve ces démons dans les écritures j'aimerais d'abord vous faire remarquer cela lisons 1 jean chapitre 1 jean chapitre 2e verset 22 on lit d'abord les mots antéchrist antéchrist regardez 1 jean chapitre 2e verset 22 et à des ce qui est dit là-bas on dit qui est menté sinon celui qui ni que jésus est les christen on dit celui-là est l'antéchrist on dit pas l'anti l'antéchrist oui donc celui qui nu si vous lisez par exemple dans la traduction c'est mer dans la traduction king james dans la traduction bible de peuple je vous ai parlé d'autres les autres traductions vous allez voir que c'est verser là bas c'est traduit antichrist traduction c'est mer c'est mer il a traduit ça par anti voilà c'est ça merci mon frère on dit alors qui est menteur c'est celui qui nique jésus jésus est christ et et l'anti christ et c'est lui là qui refuse de reconnaître de reconnaître le père et les fils voyez donc c'est celui qui est contre donc ici nous préférons la traduction c'est mer parce que l'antichrist veut dire contre l'étriste d'a dit il nu il est contre mais tandis que l'antéchrist c'est celui qui vient donc c'est à dire l'antéchrist veut dire avant l'étriste d'a dit il vient avant celui qui précède les seigneurs ça on peut le retrouver par exemple dans prenant mathieu mathieu chapitre 24 on va lire les versets 5 voilà celui qui vient donc c'est à dire il vient avant l'antéchrist mathieu chapitre 24 et on va lire les versets il faut comprendre d'abord des appellations qui se trouvent dans la bible pour pouvoir mais bien aimer comprendre ce qui est dit dans ce livre c'est très important le verset 5 la bible a dit quoi car plusieurs viendront sous mon nom en disant je suis le messie tu es dans la traduction bon pas de problème même dans la traduction c'est mer ce n'est pas de problème donc plusieurs viendront sous mon nom diront quoi je suis le christ le messie veut dire christ c'est à dire ce sont des gens qui vont précéder ou cet homme providentiel qui va précéder l'arrivée de jésus donc il va s'autoprogrammer lui le christ c'est pour cela vous allez voir que quand l'antichrist fera son apparition l'israël va croire parce que jusqu'à présent l'israël attend toujours son chef attend toujours les messies et l'israël sera trompé après le départ de l'église parce que l'israël va accueillir cet homme impie cet antichrist comme étant les messies parce qu'il va précéder le seigneur l'israël va l'accueillir comme étant là comme étant les messies alors que c'est l'antichrist et le seigneur dans sa prophétie il a bien dit il dit il viendra avant moi si vous lisez même d'aller vers ça encore 24 je crois les versets matthi 24 et 24 allons-y mon frère dans les versets 20 verset 24 regardez le seigneur l'a répété je vous ai parlé certains verset il ya plusieurs versets mais je vous donne quelques passages pour que vous voyez la différence qui existe entre ces deux mots il dit le seigneur dit des faux messies ouais surgiront ainsi que les faux prophètes ouais donc il y aura des faux messies qui surgiront c'est à dire qu'ils vont précéder l'arrivée du seigneur jésus-christ donc l'antéchrist veut dire avant le christ et l'antéchrist c'est contre ou voilà comme je l'ai dit tout à l'heure qui ni carrément qui s'oppose à un autre dieu alors j'aimerais mais bien aimé vous faire donner quelques appellations de cette entité qu'on appelle antéchrist parce que vous allez voir que nous allons d'abord parler sur les quatre chevaux les quatre cavaliers que les quatre veillants sont en train d'appeler gens à chaque fois vient on dit un cheval blanc est sorti on appelle encore jean dit vient il ya un cheval rouge qui est sorti on appelle nous allons d'abord toucher sur les quatre chevaux ensuite on va parler maintenant des quatre sauts qui restent c'est à dire les trois sauts qui restent parce qu'il ya sept sauts on touche d'abord les quatre sauts et on va aller petit à petit mais bien aimé vous allez comprendre le mystère de dieu caché dans ces sept sauts vous devez d'abord comprendre l'appellation de cet homme qu'on appelle antichrist ou de cette entité qu'on appelle antichrist ou antichrist dans la bible et cette entité est appelé l'homme impie donc si vous voyez l'impu dans la bible on parle toujours de l'antichrist j'aimerais souligner une chose l'antichrist il peut représenter cet homme que sata va déléguer elle va va au fait est délégué au fait et sata va donner son pouvoir parce que les diables va donner toute son autorité tout son pouvoir à cet homme il ya un individu un être humain mais un individu c'est à dire les diables va se carner à lui mais l'antichrist est représente aussi les faux prophètes où tout celui qui s'oppose à la parole de dieu peut représenter aussi plusieurs c'est à dire dans l'antichrist dans ces mots il y a la singularité il ya aussi la plus réalité retenez ça par coeur nous allons évoluer comme ça donc si vous ratez c'est cette introduction je crois que la suite ça sera difficile pour que vous compreniez parce que nous allons balancer la nuée pour que vous compreniez mais bien aimé ce qui est dit dans ce livre donc l'antichrist je dis peut représenter une seule entité ou plusieurs entités c'est à dire ça peut représenter un les faux prophètes que les diables va utiliser selon apocalypse chapitre 13 verset 11 c'est à dire ces faux prophètes là qui sera l'antichrist ouais et ça peut représenter aussi plusieurs faux prophètes je vais vous montrer quelques passages dans la bible noir sur blanc alors cette entité prenons d'abord dans les singularités c'est à dire cette entité dans la bible a plusieurs appellations on l'appelle aussi l'impu l'impu selon que l'écriture selon des tessanoliciens chapitre deuxième verset 8 à 9 donc à vous vous êtes en train de lire la bible vous voyez là où il est écrit là où on est en train de parler de l'impu comprenez déjà que on parle de l'antichrist ça peut être cette entité que les diables va donner son pouvoir ou ça peut être un faux prophète ou quelqu'un qui s'oppose à la parole de dieu ou quelqu'un qui n'obéit pas à dieu donc l'impi quand vous voyez l'impi sa part de l'antichrist vous pouvez lire aussi de pierre chapitre 2 verset 5 vous pouvez lire également jude jude il ya qu'un seul chapitre jude 4 15 là vous allez voir il ya plusieurs passages mais j'ai énuméré seulement trois verset cette entité s'appelle aussi la bête la bête parle aussi de l'antichrist ça vous pouvez lire plusieurs passages mais je vous donne seulement une seule écriture parce que quand on va parler sur les sept sceaux vous allez voir ça plusieurs fois dans l'apocalypse vous pouvez lire apocalipse chapitre 13 verset 1er vous pouvez lire tous les chapitres vous allez voir on parle de la bête apocalipse chapitre 13 verset 1er on parle ça parle toujours de l'antichrist cette entité s'appelle aussi fils de la perdition selon des tessaloniciens chapitre 2 verset 2 verset 3e s'appelle aussi vous pouvez lire aussi jean chapitre 17 verset 12e vous pouvez lire aussi apocalipse chapitre 17 verset 8 à 11 j'ai réitère des tessaloniciens chapitre 2 verset 3 jean chapitre 17 verset 12e apocalipse chapitre 17 verset 8 virgile 11 là vous allez voir on pas des du fils de la perdition il s'appelle aussi fils de la rébellion c'est à dire quand vous lisez la bible vous voyez tous ces appellations ça parle toujours de l'antichrist fils de la rébellion c'est l'eau colocé chapitre 3 verset 6 selon effésiens chapitre 2 verset 2 effésiens chapitre 5 verset 5 à 6 je réitère colocé chapitre 3 verset 6e effésiens effésiens 2 2 effésiens chapitre 5 verset 6 à 6 colocéens chapitre 3 verset 6e voilà et en dernier lieu cette entité s'appelle aussi l'homme du péché donc quand vous lisez vous voyez et c'est écrit l'ombe du péché ça parle toujours des l'antichrist ça ce sont des appellations que vous pouvez Retrouver ça et là dans la Bible Par rapport à cette entité Que nous allons, mes bien aimés Parler dans notre enseignement Parce que dans les quatre sceaux Quatre premiers sceaux, mes bien aimés Celui dont il est question là-bas C'est cette entité Que nous sommes entrés De vous parler tout à l'heure là Donc l'antichrist Alors Vous devez, mes bien aimés, comprendre une chose Pour positionner L'église, mes bien aimés Et faire à soi Christ dans la prophétie Il faut maîtriser La notion Des temps et de l'espace Souvenir cela Ça c'est très important Parce que la prophétie, mes bien aimés Ce n'est pas Comme On fait une prédication Ou on fait une exhortation Dans la souffrance de la prophétie, c'est ce que je suis en train de dire là Cette introduction là Tout ça là, mes bien aimés C'est ça la souffrance de la prophétie Et pour cela il y a beaucoup de serviteurs Vraiment qui ne touchent pas souvent À ça Voilà Donc pour pouvoir C'est-à-dire pour positionner Pour pouvoir positionner l'église C'est-à-dire l'église telle que nous sommes là Et faire à soi Christ Dans la prophétie Il faut maîtriser la notion Je dis Un Des temps Deux De l'espace Quand on parle Du temps C'est-à-dire Il est question D'une période La période De l'accomplissement C'est-à-dire On parle de la période De l'accomplissement C'est-à-dire Dans la prophétie La notion De temps Est très important Mes bien-aimés Si vous ne maîtrisez pas La notion De temps Mes bien-aimés Tout ce que vous allez dire Là ça va taper à côté Vous n'allez pas pouvoir Positionner Christ Vous n'allez pas pouvoir Asseoir Christ Dans le temps Vous voyez Dans le temps Donc D'accord mon frère Cyril Merci Dans le temps Donc Pour pouvoir Comme j'ai dit Positionner l'église Et faire à soi Christ Mes bien-aimés Dans la prophétie Il faut maîtriser Tout simplement Ces deux choses Très important La notion De temps Et la notion De l'espace Et je dis que Quand on parle De temps Il est question D'une période C'est-à-dire La période De l'accomplissement Vous avez dit Par exemple Le Seigneur M'a montré Il y aura Une guerre Par exemple Qui va se livrer Entre La Russie Et les Etats-Unis Le Seigneur M'a donné C'est mes amis Merci mon frère Le Seigneur M'a parlé ainsi Mais toi Tu as dit Qu'il y aura Une guerre Entre la Russie Et les Etats-Unis Mais donnez-nous Le temps Quand est-ce que C'est pour cela Dans la Bible Il est écrit On reconnaît Un vrai prophète Quand il prophétise Par l'accomplissement De sa prophétie C'est-à-dire Il faut positionner Les gens Par rapport au temps En Russie Là-bas Il y a des gens Aux Etats-Unis Il y a les enfants Dédiés Maintenant Le Seigneur Va tuer tout le monde Donc va surprendre Les gens Non Donner à quel moment Ce que tu as dit Va s'accomplir Vous voyez Donc il faut positionner Donc il faut positionner L'état Pour que les gens Puissent se positionner Et à tel moment Un Un Vous voyez Donc c'est ça Un peu Donc l'annonceau du temps C'est-à-dire C'est une période La période De l'accomplissement Je crois que je vais vous donner Quelques écritures Nous sommes dans l'introduction Je crois que Je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là Donc dans 10 minutes Je m'arrête Je vous donne Par exemple Une écriture Daniel chapitre 9 Verset 24 Regardons Daniel chapitre 9 Verset 24 Je parlais De la notion du temps Et je vais toucher l'espace Daniel Notez les versets Daniel 9 Verset 24 Abba Kouk Chapitre 2 Verset 3 Là vous allez voir On parle Nous avons la notion Des temps Voilà Abba Kouk Chapitre 2 Verset 3 Voilà Derrière mon bien-aimé Daniel chapitre 9 Verset 24 Qu'est-ce qui est dit là-bas On dit quoi Voilà Je suis dans Daniel Regardez 70 semaines Ont été Fixés sur ton peuple Et sur la ville sainte Pour faire cesser Les transgressions Et mettre fin Au péché Pour Quoi La suite Mon frère C'est le monté On dit Monté Mon frère Parce qu'il y a des choses Qui m'empêchent ici Allez monter Voilà Pour Oindre les saints Bon La suite Je laisse comme ça Donc ici On dit quoi La prophétie Dont L'ange est en train D'expliquer à Daniel Cette prophétie On dit L'état est déjà quoi Fixé Et si vous lisez bien La suite De cette prophétie Vous allez voir Comment l'ange Est en train D'expliquer Jean Par rapport A l'accomplissement C'est à dire La période A laquelle Cette prophétie Va s'accomplir Donc c'est à dire Dans la prophétie Il faut fixer les gens Par rapport au temps Si les gens Ne sont pas fixés Par rapport A ce que vous êtes En train de dire En tout cas Cette prophétie On les met de côté Lisons par exemple Abba Kouk Je paraphrase L'ingénieur est en train De dire à Abba Kouk Abba Kouk 2 Il dit Cette prophétie C'est une prophétie Qui court vers son terme Et c'est une prophétie Dont l'état Est déjà fixé Donc dans la prophétie On fixe les gens Il faut dire A quel moment Ce que le Seigneur A montré Va s'accomplir Je suis dans le verset 3 On dit Car c'est une prophétie Dont l'état Est déjà fixé Donc la notion Des temps Dans la prophétie Mes bien aimés Est très importante Donc si vous ne maîtrisez Pas la notion des temps Mes bien aimés Vous n'allez pas Mes bien aimés Comprendre ce que le prophète Est en train de dire Surtout les livres D'Aporalypse Mes bien aimés Les événements Qui sont cités là-bas Mes bien aimés Si vous n'avez pas La maîtrise Mes bien aimés La maîtrise des temps Mes bien aimés Vous n'allez pas comprendre A quel moment Cet événement Va s'accomplir A quel moment C'est pour cela Vous allez voir que Si vous regardez Sur l'internet Il y a beaucoup Mes bien aimés Qui ont Dit des choses Qui ne cadrent pas Par rapport à ce qui A la pensée de Dieu Caché dans ce livre Prenons par exemple Nous avons nos bien aimés Des Branhamistes Qui ont dit Que les sept sauts Sont déjà accomplis Vous voyez Ils disent Que voilà Les dernières Celui qui avait sonné La dernière trompette C'était je crois Mario William Mario Si c'est William Branham Donc Il y a des gens Qui disent J'avais suivi Mes normes De Dieu Mes bien aimés Ce n'est pas dans le sens De critiquer Mais Qui expliquait Tellement sale Très mal Tout ce qui est dit Dans les livres D'Apocalypse Donc Il avait un problème De temps Il ne savait pas Mettre Chaque chose A sa place En tout cas J'étais étonné J'étais stupéfait Mais bien aimé Dans la Bible Si vous n'avez pas Encore la maîtrise De la chose Mais bien aimé Il ne faut pas Voilà Prêcher pour prêcher Laissez ça Le temps viendra Fait des recherches Écoutez les autres Voilà Écoutez ceux qui ont la grâce Que Dieu a donné Cette grâce De pouvoir Avoir la maîtrise Des choses Vous pouvez être enseigné Par eux Et ainsi Vous pouvez Peut-être faire Une prédication Par rapport à ça Vous voyez Parce que La Bible a dit Nous connaissons la partie La partie que vous avez Tu peux ajouter Chez l'autre Et l'autre peut aussi Enquérir une connaissance Chez vous Donc quand vous n'avez Pas la maîtrise Des temps C'est difficile De pouvoir positionner L'église Et faire asseoir Christ dans la prophétie La deuxième chose Je dis Nous avons La notion De l'espace Quand on parle De l'espace Il est question De lier Le peuple Et les nations Les lier De l'accomplissement Oui vous avez dit Que le Seigneur M'a montré Donc il y aura Une pluie de poissons Les poissons Vont tomber du ciel Il y aura Une pluie de poissons Ah gloire à Dieu Actuellement Nous sommes en train De traverser Un moment Très compliqué Vraiment dans le monde Il y a la famine Et tout ça Si le Seigneur Fait plévoir Une pluie de poissons En tout cas Ça nous fera du bien Mais cela va s'accomplir Quand Tu nous donnes le temps Cela va s'accomplir Dans quel lier Tu nous donnes le lier Et c'est pour quel peuple Il faut donner Tous ces détails S'il n'y a pas ça Dans la prophétie Vous tapez à côté Je vous donne Une écriture Une seule écriture Par rapport au lier Et par rapport au peuple Michel chapitre 5 Verset 1er à 2 Michel chapitre 5ème Verset 1er à 2 Lisons mes frères et soeurs Lisons Michel chapitre 5 Verset 1er à 2 Regardez Ici c'est une prophétie Qui concerne La naissance du Seigneur Jésus Christ Vous voyez On parle de la naissance Du Seigneur Jésus Christ Mais quand le prophète Michel reçoit Cette révélation Il parle De la naissance De Jésus Il parle Du temps Il parle aussi Du lieu Il parle aussi Du peuple Si vous lisez bien Ce chapitre Vous allez voir ça Il y a la notion Du temps De l'accomplissement De la prophétie Le lieu Le peuple Dont cette prophétie Est adressée Je lis Le verset 1er à 2 Il dit Et toi Bethlehem Et frate Petit Entre le millier De Judas Donc Le lieu De cet accomplissement Ce sera En Israël Mais Il y a un peuple En Israël Il y a plusieurs Peuples Mais Il y a un peuple Dont cette prophétie Va s'accomplir C'est à dire Cette prophétie Ne va pas s'accomplir En Israël Sur tout le peuple Mais Il y a un peuple Que Dieu a choisi Au sein d'Israël Auquel Dieu Est en train D'adresser Cette prophétie Il dit Bethlehem et frate Il dit De toi Sortira Pour moi Celui qui dominera Sur l'Israël Et dont L'origine Remonte Au temps ancien Ceux qui doutent Que le Seigneur Jésus Christ n'est pas Dieu Voilà On dit Son origine Ce n'était pas Le jour où Marie Ava donné naissance A Jésus Ses origines Remontent Depuis le temps ancien On dit quoi Au jour de l'éternité C'est pour cela Il est éternel Ça c'est une parenthèse Que j'ouvre Et je referme aussi On dit Son origine Remonte Depuis le temps ancien Depuis le jour de l'éternité C'est-à-dire Avant la fondation C'est pour cela L'apôtre Pierre dit L'agneau a été prédestiné Avant la fondation du monde Il n'y avait pas le ciel Il n'y avait pas la terre Il n'y avait pas l'eau Il n'y avait rien Il était dans l'éternité Il vivait tout seul Il était tranquille Celui dont nous sommes En train de prier Maintenant là Donc il est sorti Dans un pays Qu'on appelle éternité C'est pour cela Son nom Donc les pays portent son nom Oui Son nom s'appelle éternel Et le pays dont il vivait S'appelle éternité Il était là tout seul C'est ça C'est ce qui complique Un peu les philosophes Parce que Les gens qui aiment Les réflexions Ils disent Bon avant lui qui était Il y a des gens Qui réfléchissent comme ça Son nom c'est éternel Il existe Il a existé Il existe Il existera Donc Jésus Christ C'est le véritable Dieu Ça même si vous montrez ça Aux trinitaires Les gens qui sont possédés Par l'esprit de l'antichrist Ne vont pas croire Ne vont pas croire Même si vous le montrez comme ça Regardez ce que le prophète dit Mais maintenant Ici on est en train D'annoncer sa naissance Et on dit Il va sortir Il va naître dans quelle ville Il y avait plusieurs villes En Israël Il y avait Jida Il y avait Samari Il y avait plusieurs villes Mais ici les prophètes précisent Les liés Et le peuple Ici dans la tribu des Jida Pas dans la tribu des Benjamin Donc dans la prophétie La notion de l'espace Est très importante Le peuple Auquel on est en train d'adresser Ces messages Et les nations C'est très important Alors Pour terminer Nous allons terminer ici Je crois que ça Je l'ai déjà dit Mais je répète Parce que le sujet Que nous sommes en train d'exploiter C'est très important Nous allons terminer par ici Dans la Bible Mes bien-aimés Comme j'avais dit Une fois ici Nous avons au moins Cinq acteurs principaux Dont on retrouve Quatre acteurs Dans les Tannacs Et Un seul acteur Dans la nouvelle alliance Je répète Dans la Bible Nous avons au moins Cinq acteurs Il y a un pourquoi Je fais une suite libre Pour vous rappeler cela Il y a un pourquoi Dans la prophétie Nous avons cinq acteurs Je dis Les quatre acteurs Se trouvent dans les Tannacs Quand je dis les Tannacs C'est-à-dire Dans l'ancienne alliance Et Un seul acteur Qu'on retrouvait Dans la nouvelle alliance Les quatre acteurs Qu'on retrouve dans les Tannacs Sont Un Jésus Deux Satan Trois Israël Quatre Les nations Parce que L'origine de Jésus Comme on a dit C'est depuis les Tannacs Parce que si vous lisez bien Les Tannacs Vous allez voir Jésus là-bas Donc Même Quand il est né Jésus n'est pas né Dans la grâce Il est né toujours sous la loi Jacques Jacques Lisez Galates 4 4 On dit Il est né sous la loi Pour acheter Ceux qui étaient enfermés Dans la loi Donc même si je ne fais pas Beaucoup de gymnastique Lisez seulement Galates 4 4 Je crois que vous aurez la réponse Alors Pour pouvoir prêcher Nous avons La prophétie La connaissance La révélation Et la doctrine Ce sont les 4 dimensions Qu'on retrouve C'est-à-dire les 4 manières De parler Qu'on retrouve dans la Bible C'est-à-dire dans la Bible Quand on prêche Il y a ces 4 dimensions Nous avons 1 La révélation La connaissance La prophétie Et la doctrine Je dis 1 Corinthiens 14 Verset 6 Tout ce que je suis en train De faire comme démarche ici Pour vous dire quoi Je vous ai parlé Des acteurs Les 5 acteurs Qu'on retrouve dans la Bible Dans toute la Bible Je vous parle aussi Des 4 manières de parler Qu'est-ce que je vais dire Par là Mes frères et sœurs Gardez ça par cœur Parce que je m'arrête ici Gardez ça par cœur Dans la prophétie Mes bien-aimés L'Israël Restait L'Israël Dans la prophétie Vous ne pouvez jamais Dire Parler de l'Israël Comme l'Église Jamais Dans la prophétie Vous ne pouvez jamais Parler de l'Église Comme l'Israël Jamais Dans la prophétie Vous ne pouvez jamais Interpréter les nations Comme étant l'Église Jamais Dans la prophétie Ça ne se fait pas Dans la prophétie L'Israël Reste l'Israël Les nations Restent les nations Jésus Mais maintenant La prophétie Marche Marche avec ces trois Différentes manières Dans la prophétie Parce que beaucoup Comme l'Israël Comme l'Israël Je peux interpréter les nations Comme l'Église Ça peut changer Je peux interpréter Satan Comme étant serviteur De Dieu Dans la révélation Ça change Mais dans la prophétie Non Je peux interpréter Jésus Comme étant Les fils De Marie Dans la révélation Si je monte Je le prends Vraiment Comme fils De Dieu Comme fils Je me limite Par là Mais dans la prophétie Jésus Reste un Jésus Donc Retenez ça par cœur Parce que Cet enseignement C'est un enseignement Mais bien aimé Si vous maîtrisez Tout ce que nous venons De dire Dans l'introduction Vous allez aussi Comprendre La profondeur De notre enseignement Mais si vous Ne comprenez Je vais vous envoyer Les liens de la vidéo Pour pouvoir Mais bien aimé Suivre ça Après Et vous allez noter Vous allez suivre ça Calmement Noter Rétenir quelques points Importants De tout ce qui Qui est dit ici C'est très important De comprendre Ça j'étais dans l'introduction Vous montrer Mais bien aimé Quelques images Par rapport A la prophétie Parce que Les livres Que nous avons touchés Les livres Que nous voulons exploiter Je crois Pendant ces quelques temps C'est un livre Prophétique Alors il faut comprendre Ce que c'est La prophétie Il y a Des symboliques Il y a Voilà Il faut donner L'explication Par rapport A ces symboles Je vous donne Par exemple Je prends un exemple Un cas de figure Dans Si vous lisez Par exemple L'Apocalypse Je crois Chapitre 16 ou 17 Si je ne me trompe Pas 13, 15 Tout ça quelque part On présentait Jésus Christ Je crois Chapitre 4 ou 5 On dit Jésus Christ Était assis Sur son trône Enveloppé C'est à dire Il y avait Un arc-en-ciel Qui l'avait enveloppé Qui était sur sa tête Et l'arc-en-ciel Avait la couleur verte Or Physiquement Comme ça Quand on regarde L'arc-en-ciel L'arc-en-ciel N'a pas Une seule couleur L'arc-en-ciel A plusieurs couleurs Si tu poses Cette question Même à un enfant Il te dira L'arc-en-ciel N'a jamais eu Une seule couleur Jamais Mais dans Les livres D'Apocalypse Vous allez voir Que l'arc-en-ciel A une seule couleur Donc vous voyez De telles écritures Il faut interpréter Cet arc-en-ciel Là qui a la couleur verte Ça parle de quoi ? Donc Cette introduction A été importante Que vous compreniez Mes bien-aimés La prophétie C'est ça La souffrance C'est la prophétie Alors je m'arrête là Je crois que Demain Nous allons directement Toucher Par la grâce de Dieu Si Les premiers sauts Nous allons parler Sur ces cavaliers Nous allons entrer Dans la profondeur Nous allons directement Toucher Sur notre enseignement Donc aujourd'hui C'était juste Une introduction Pour que vous compreniez Quelques appellations C'est que c'est la prophétie L'auteur Voilà Tout ça Tout ce que je vous ai dit Tout à l'heure Sinon Les seigneurs Vous bénissent Tous abondamment Mais bien-aimés Je passe la parole Alléluia A l'homme dédié à l'ex De pouvoir clôturer Cet temps Par une prière Et voilà Dieu vous bénisse Mes frères et chers Acclamons la parole S'il vous plaît Acclamons Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Merci Merci pour la parole Amen L'homme dédié Que Dieu vous bénisse Nous allons prier Bien-aimés Nous allons dire Merci à Dieu Pour cette parole Nous allons Lui remercier Pour cette introduction Nous allons Lui remercier Et tu vas demander De la part De Dieu Que Dieu Te donne L'intelligence La sagesse Que l'esprit De Dieu Pousse Te disposer Disposer Ton coeur A bien Pouvoir Comprendre Et suivre Ses enseignements Comme Il se doit D'abord Remercions L'éternel Prions Au nom De Jésus Christ Seigneur Nous te disons Merci Papa Merci Pour cet enseignement Merci De nous avoir A aidé Merci